La direction de la protection judiciaire de la jeunesse est engagée de longue date dans une démarche ambitieuse et volontariste de promotion de la santé auprès des mineurs qu'elle suit, principalement dans le cadre pénal. La mission de la protection judiciaire de la jeunesse est inscrite dans le champ de la protection de l'enfance. C'est avant tout une mission éducative qui vise à permettre de favoriser l'insertion, l'éducation et la protection des mineurs suivis dans le champ pénal. La promotion de la santé est donc une démarche ancienne qui date de plus de 10 ans, qui a été réaffirmée à travers la signature récente de la stratégie en promotion de la santé pour les années de 2023 à 2027. Et la question de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle fait partie du champ de la promotion de la santé, puisqu'un axe stratégique est décliné dans cette promotion de la santé autour de la promotion de la santé sexuelle et affective. Plusieurs actions opérationnelles permettent de concrétiser cette prise en charge qui, effectivement, a pour but de lutter contre la récidive par l'information des mineurs et la prévention des conduites qui peuvent les mettre en difficulté. Plusieurs actions opérationnelles, je le disais, informations, accessibilité, formation, détection et lutte contre la prostitution sont au cœur de cette action. Il s'agit ici de développer l'information des mineurs par l'accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. Il s'agit aussi d'améliorer l'accessibilité aux dispositifs de soins et de prévention en santé sexuelle. Nous sommes également attachés au développement des formations des professionnels de façon à mieux accompagner les mineurs qui sont suivis par des actions de sensibilisation et ces actions doivent viser aussi à favoriser l'égalité de genre et la lutte contre les discriminations. La direction de la polygigie est aussi engagée dans une action de prévention des violences sexuelles pour améliorer de la détection, poser la question de la détection systématique des violences sexuelles dans les mineurs suivis. Elle s'attache aussi à conduire des actions dans le cadre du plan national de lutte contre la prostitution des mineurs. Une prise en charge des mineurs suivie par la PGJ nécessite une prise en charge adaptée avec trois objectifs en matière d'éducation à la santé et à la vie affective relationnelle et sexuelle. Le premier objectif est de permettre aux mineurs de réfléchir aux faits et à la prise en considération de la victime et ce dans le cadre rénové de la procédure pénale applicable aux mineurs qui est en vigueur depuis le 30 septembre 2021. Il s'agit du Code de la justice pénale des mineurs. Le deuxième objectif est de permettre aux mineurs de mieux se repérer dans son environnement personnel, de lui apporter des connaissances élémentaires en matière de sexualité, d'anatomie et de lui permettre d'avoir une meilleure connaissance de l'approche des sentiments affectifs, amoureux, de favoriser ainsi les relations interpersonnelles. Et le troisième axe est de réintégrer le mineur dans une vie d'adolescent sans qu'il soit stigmatisé parce qu'il est pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. La formation des professionnels est essentielle pour leur permettre de détecter à la fois les singularités du public qui est confié à la PJJ et de détecter, le cas échéant, les violences sexuelles qui ont été subies par les mineurs. Les évaluations sont conduites par des équipes pluridisciplinaires qui sont composées d'éducateurs, de psychologues, d'assistants sociaux et qui doivent être formées à la question de la détection des violences sexuelles subies par les mineurs et ce, de façon à contourner les freins que peuvent rencontrer les professionnels dans l'approche des mineurs qui vont avoir des difficultés pour raconter ce dont ils peuvent avoir été victimes ou quelles sont les causes de leur entrée dans la délinquance. Donc ces freins peuvent être une faible capacité d'élaboration, d'expression, d'intolérance à la frustration qui est inhérente à ce public d'adolescents ou une mauvaise gestion de l'angoisse qui peuvent les conduire à des passages à l'acte délinquants. La protection judiciaire de la jeunesse compte vu des mesures judiciaires d'investigation éducative ordonnées par les juges des enfants et c'est pour mener à bien ces mesures d'évaluation que les professionnels, avec leur diversité et leur pluridisciplinarité, comme je l'ai indiqué, doivent être formés à ces questions spécifiques. La formation permet aussi de porter le message auprès des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse selon lequel l'éducateur est légitime pour aborder avec la famille et avec le jeune toutes les questions qui touchent à la vie sexuelle et affective, à l'estime de soi et de façon générale à la question des relations avec autrui. Donc c'est important de pouvoir former les professionnels à aborder ces questions, à outiller les professionnels pour aborder ces questions avec le jeune et sa famille. On estime aujourd'hui que 7 000 à 10 000 adolescents sont confrontés à la prostitution en France et on constate que cette proportion est en augmentation croissante. Nous avons pu faire un état des lieux des phénomènes de prostitution en France qui ont montré à la fois ce développement important du phénomène qui a montré également le développement d'une forme inquiétante de banalisation de la prostitution chez certains jeunes avec un contexte de glamourisation en quelque sorte de la prostitution à travers les médias ou les réseaux sociaux et enfin un constat que les mineurs qui se livrent à de la prostitution ne s'estiment pas toujours victimes, n'ont pas toujours conscience d'être victimes de réseaux ou de phénomènes de sociétés qui les conduisent à se livrer à de la prostitution. C'est la raison pour laquelle il est fondamental à la fois de former les professionnels pour développer des prises en charge adaptées à ces mineurs, leur faire prendre conscience du fait qu'ils sont victimes et que la prostitution est en elle-même une situation de danger caractérisée pour eux et d'autre part d'agir de façon concertée entre les différentes administrations et services qui interviennent au service de la prise en charge de ces mineurs en santé, avec l'éducation nationale, protection judiciaire de la jeunesse, protection de l'enfance et agir de façon concertée pour mieux prendre en charge les mineurs victimes de prostitution.